Aujourd'hui, tutoriel à un poil, comment explorer, comment bien faire les choses. J'ouvre pas! Première étape pour bien explorer, on va prendre le stress, on va l'ôter. Donc, on va travailler seulement avec un poil pour bien faire un mouvement, pour que lorsqu'on va arriver avec deux poils, on va se sentir beaucoup plus à l'aise. Comment explorer maintenant? Moi, ce que je veux, c'est découvrir toutes les zones où mon poil peut aller. En avant de moi, en arrière de moi, à différents niveaux. Donc, est-ce que je suis plus haut? En arrière encore. Est-ce que je pourrais aller mettre mon bras sur le côté? Sur l'autre côté. En dessous de la jambe. Peut-être aussi en arrière de l'autre épaule. Je croise mon bras. J'essaie de le faire tourner en arrière. Est-ce que je peux faire tourner d'un côté de mon bras? De l'autre côté de mon bras. Est-ce que je pourrais le faire tourner par en dessous? Là, j'essaie d'aller voir d'un côté et d'un autre. Est-ce que je peux faire des cercles d'un côté? Est-ce que je peux faire des cercles de l'autre côté? Vous allez explorer avec les deux mains. Si vous êtes gaucher, allez voir de la droite. Allez voir de la gauche. Essayez toutes les directions. Donc, mon poil tourne ici. De l'autre direction. Vous allez voir, c'est complètement différent. Et vous allez être capable d'explorer plusieurs zones de votre corps. Et c'est l'objectif. Comment je fais pour bouger sans que le poil me percute? Par la suite, variez les rythmes. Mais restez toujours dans une optique de « je suis zen ». Variez aussi le fait que votre poil va changer d'un côté ou de l'autre. Essayez de l'immobiliser dans plusieurs positions. Ça va donner déjà quelque chose de plus en plus créatif. L'avantage que vous avez à explorer, c'est tout simplement de découvrir vos limites et de ne pas être dans un carcan. « Ok, je dois faire ceci. » Après, étape numéro 2, je dois faire ceci. Prenez votre créativité en main. Asseyez des choses. Connectez différentes choses dans votre tête. Ça va vous aider. Sur ce, bonne pratique, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook. Et envoyez-moi des messages, des commentaires pour me demander qu'est-ce que vous aimeriez apprendre, qu'est-ce que je devrais discuter, etc. Ça me fait plaisir au domaine de l'activité physique. Merci. Merci.